Ce mardi après-midi, la direction des services départementaux de l'éducation nationale vient d'organiser donc une journée dédiée à l'initiation au tennis. Plus de 330 élèves yvelinois ont pu tester leurs revers et leurs coups droits. C'était au tennis club de Guyancourt. Un reportage de Mickaël Elmido. Associer le tennis et la scolarité, c'est l'objectif des rencontres départementales organisées par l'éducation nationale. Pour cette 7e édition, plus de 330 élèves de primaire venus de 15 classes ont frappé la balle ce mardi au tennis club de Guyancourt. C'est une fois par an mais ce qu'il faut savoir c'est que les élèves sont initiés dans leurs écoles et qu'il y a entre les écoles elles-mêmes déjà des tournois, des confrontations. Cette manifestation, celle d'aujourd'hui, a une plus grande ampleur puisqu'elle est au niveau départemental et elle consacre encore une fois tout le travail qui a pu être fait en amont dans les écoles. Quatre ateliers étaient au programme pour travailler les déplacements, la coordination et la précision avec la raquette. On prenait la balle, on la visait, on faisait avec la main, on faisait tout en fait, quoi, on échangeait la balle, on l'a envoyée. Et tu trouves que c'est dur le tennis ? Non. Pourquoi tu dis ça ? Parce que c'est facile à rattraper la balle. J'aime bien qu'on se fasse des échanges et tirer dans la balle. Après quatre heures de jeu, les élèves ont reçu des récompenses de la part des éducateurs. Il n'y a pas de classement. Beaucoup m'ont demandé pourquoi, mais nous, on n'est pas sur le classement, on est sur le plaisir partagé tout au long de la journée. Et donc, ils ont eu des casquettes marquées en souvenir de la rencontre départementale tennis qui leur a été offerte par l'UCEP et la Ligue. Ils ont eu des goûters, donc il faut reprendre des forces après une telle rencontre. Ils ont eu des balles qui ont été offertes par le club. Une huitième édition des rencontres départementales devrait être programmée en avril 2017. La ville qui accueillera les épreuves n'est pas encore connue.